Le nom anglais seahorse, en français cheval de mer, est attribué à environ 45 espèces de poissons marins. On les retrouve dans les eaux tempérées et tropicales de notre planète, le plus souvent dans des zones d'herbiers, de récifs coralliens ou encore de mangroves. Le nom qui leur est attribué est en accordance avec leur apparence équine. Le corps est formé par une série d'anneaux osseux, souvent ornés de petites cornes. Ils ont la particularité de se déplacer à la verticale grâce à leur nageoire dorsale de façon très lente. On les retrouve la plupart du temps dans la végétation, accrochée aux algues grâce à leur queue. Leur couronne est particulière à chaque individu comme le sont les empreintes digitales aux êtres humains. Les hippocampes bénéficient d'un camouflage performant et évoluent ainsi discrètement dans cette végétation dont ils s'approprient parfois la couleur. Munis d'une vue idéale grâce à leurs deux yeux mobiles et indépendants l'un de l'autre, les hippocampes attendent paisiblement en embuscade leur proie. Les petits crustacés qui ont alors le malheur de s'en approcher sont aspirés par la bouche tubulaire des poissons qui s'en servent comme une paille. Les hippocampes réside dans la reproduction. En effet, chez ces poissons, c'est le mâle qui va porter les petits jusqu'à leur naissance. Pour cela, ils sont munis d'une poche ventrale dans laquelle la femelle y déposera les œufs. Cette particularité morphologique nous permet ainsi de déterminer le sexe des individus matures. Contrairement au mâle, la femelle ne possède pas cette poche et en distingue ainsi nettement un angle dans le bas du ventre. Très fidèles, les couples d'hippocampes se forment généralement pour la vie. Il arrive néanmoins que la femelle soit obligée de se tourner vers un autre mâle si son partenaire n'est pas prêt à recevoir une nouvelle ponte. Lorsque la femelle est prête à pondre, elle stoppe les préliminaires du mâle et passe à l'action en enlaçant celui-ci. Elle dépose ensuite ses œufs grâce à son oviducte dans la poche de son partenaire. Le mâle peut alors recevoir plusieurs dizaines voire centaines d'œufs selon les espèces qu'il gardera pendant 4 semaines. Lorsque les petits seront suffisamment développés pour se débrouiller seul, le mâle les expulsera de sa poche. Les nouveaux-nés se nourrissent eux-mêmes de petits crustacés qu'ils trouveront dans le zooplancton. La croissance est très rapide et ils peuvent atteindre leur taille adulte en 4 à 5 mois seulement. Les hippocampes ont été classés en tant qu'espèces vulnérables dues à un déclin de 30% des populations naturelles causées par la pêche commerciale, accidentelle ou la dégradation de leur milieu de vie. Ils sont en effet beaucoup utilisés dans la médecine traditionnelle chinoise et également vendus en tant que produit aphrodisiaque aux touristes. Depuis 2003, les hippocampes sont considérés par l'annexe 2 du programme de protection CITES qui les met en position d'animaux, pas nécessairement menacés d'extinction mais dont la vulnérabilité dépend étroitement de la réglementation de leurs commerces. Les hippocampes Les hippocampes Les hippocampes Les hippocampes Les hippocampes Sous-titrage FR ?